disant, Rabbi Koum, ne suis-je pas votre Seigneur ? Et ce jour-là, c'est le prophète qui est le premier à dire « Qalabale ». C'est pourquoi il a répondu « Premier oui, certes, vers notre Seigneur, et depuis lors, il est pris un interparesse. » De la même manière, le jour de l'intercession, le jour derrière, donc dans les deux extrêmes, le prophète sort du lot. Le jour le plus lointain, dans la prééternité, et le jour le plus lointain, quand on arrivera à ce jour, il sera également celui qui sort du lot. C'est-à-dire donc, au-delà même du fait d'être dans la louange, le Cheikh donne des enseignements de théologie, des enseignements sur la culture générale islamique. Et c'est pourquoi le reste est un chapelet de dénominatifs. Il est Nabiud, il est Rasoulud, il est Khalil, il est Dalil, il est le prophète, il est l'envoyé, il est l'ennemi, il est le guide, il est le repère. C'est pourquoi le vers 11 et le vers 12, qui sont les vers de clôture, viennent estampiller une bonne fois pour toutes qu'il est le prophète, n'est-ce pas incomparable ? Il dit, le Créateur l'a préservé de tout ce qui est contraire à la vertu, à la perfection. Il ajoute, certes, Mohamed le prophète, le sélectionné, est la meilleure créature auprès du soutien univers. Donc cela veut dire que, à tout état de cause, quelle que soit l'appréciation, parce que soit le lieu où on l'apprécie, le prophète sort du nom. Et le chèque montre que c'est un poème de 12 vers, mais qui donne le bénéfice charismatique d'une adoration d'une année. C'est pourquoi le venu chèque Muntaha a choisi d'en faire le poème fétiche par lequel on ouvre chaque fois la déclamation. C'est pourquoi nous avons choisi de vous en parler. Et c'est un poème de 12 vers, que nous avions accueilli vous présenter. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ...